coucou coucou salut mes abonnés bienvenue sur live à q bienvenue sur ceux qui visionnent cette vidéo j'espère que vous allez très 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 bien alors je suis ravie de vous avoir encore sur la toile pour vous pour gossip un peu avec vous pour causer un peu faire la causette avec vous je suis très heureuse encore de vous avoir pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois je vous souhaite la très bienvenue lisa votre présentatrice sur live à q je m'excuse vraiment pour par exemple si je ne dis pas le nom de certaines personnes en les faisant spéciale de spécial coucou c'est parce que je ne peux pas avoir tous les noms dans la tête que souvent je peux oublier mais néanmoins si jamais je n'ai pas dit votre nom ou que vous voulez que je dise votre nom et que vous n'êtes pas content vous n'êtes pas satisfait je vous souhaite tout simplement bonne continuation si jamais je me rappelle de certains noms je vais le dire sur tous ceux qui me proposent cette vidéo ils seront toujours la bienvenue donc c'est cette petite chose que je voulais vous dire pour tous ceux qui se sont abonnés ou pour tous ceux qui ne veulent plus s'abonner je vous en prie vous êtes libre c'est un plaisir de vous avoir connu je vous souhaite une bonne continuation merci alors je commence cette vidéo alors cette vidéo c'est une très bonne nouvelle il faut savoir que cette chaîne est une chaîne qui qui explique un peu la gouvernance les politiques de nos différents états et de nos différentes nations africaines en cette année 2018 je fais beaucoup la promotion de nos pays africains car l'afrique est en train de se réveiller l'afrique est réellement réveillé alors on rentre dans le vif du sujet l'afrique donne 50 milliards aux grandes puissances pour remonter la pente 50 milliards oui 50 milliards dans cette vidéo je vais vous démontrer comment est ce que l'afrique donne cette somme colossale aux grandes puissances pour remonter la pente j'avais fait une vidéo et dans cette vidéo j'expliquais que beaucoup de ces états qui sont les grandes puissances ou qui sont encore appelés super puissance sont la plupart en faillite alors après longtemps c'est à dire après un long moment après un long temps investigation fait par une agence qui est spécialement l'agence iff c'est à dire illicit financial flows il a été reporté qu'au cours de ces dernières années c'est à dire au cours de ces cinquante ans l'afrique a perdu un excès de un tri lignon c'est à dire un milliard de dollars et toutes ces invasions c'est à travers des invasions illicites des invasions d'échanges etc etc mais il faut savoir que le gros margot est parti souvent pas des invasions des invasions illicites et donc après cette investigation il faut savoir que chaque année l'afrique donne au dessus des 50 milliards au coût de ses transactions c'est à dire ses transactions y compris le commerce les échanges les imports et les esports selon les données obtenus du fmi la direction d'échanges statistiques comme par exemple la direction d'échange du groupe raymond becker directeur global financier integrity fait un rapport chaque année par des désespérés sur les esports et les imports rapportés par tous les pays africains alors quand le phénomène a été découvert c'est à dire quand les résultats ont été découverts tabou becky mentionna ce problème là à une des réunions de l'union africaine il est fort probable de reconnaître que passivement nous aidions nous aidons et nous continuons d'aider les grandes puissances à remonter la pente mes amis alors je vous dirai vous les grandes puissances ne vous inquiétez pas nous les africains ne sont pas méchants ne paniquez pas surtout il ya certains d'africains qui sont fermes il ya certains par contre qui ne sont pas fermes nous vous aideront ça c'était en parenthèse alors cet argent donc le gros magot par la plupart du temps de façon illicite nous en tant que africain nous pouvons prendre cet argent là pour investir dans l'éducation dans la science dans la technologie et etc etc il faut savoir aussi que 60% du financement de l'union africaine viennent des aides extérieures comment comprenez vous cela mes amis 60% du financement de l'union africaine viennent des soi-disant aide de l'extérieur c'est vraiment un paradoxe et tout ceci comment voudriez vous pas que on vous dite les ordres nous pouvons voir que par analogie c'est comme un chien qui se mord sa propre queue et donc avec ce rapport là il faut savoir que nous aidons les grandes puissances cette petite analyse démontre que la plupart de ces magots là souvent se retrouvent dans les paradis fiscaux etc je vous bien vous fais une vidéo sur les paradis fiscaux mais quand j'aurai plus de temps et je vais faire plus de recherches je vais vous en faire et vous dit le monde des paradis fiscaux alors dans le programme de l'union africaine pour l'agenda 2000 c'est-à-dire 2000 2063 il y a eu un programme qui a été mis en place et ce programme c'est pour slogan «Track it stop it and get it » initié par les membres de l'union africaine ça veut dire que on essaie de remonter la chaîne jusqu'à ce que on prend tout ce qui a été pris de façon illicite à ceux qui l'ont fait alors si vous avez aimé cette petite vidéo mettez un thumbs up pour votre lisa surtout abonnez-vous et à très 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 bientôt peace bye peace bye peace bye